Générique Nous sommes de retour dans cette édition du 14 juillet 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme à notre habitude, il est l'heure de retrouver le président de Valkan Expertise, Eric Galliac, qui va dresser pour nous le bilan de la semaine écoulée à travers des informations macro, micro, géopolitiques, politiques, que ce dernier a sélectionné et qui ont un impact sur les marchés d'action. Bonjour Eric. Bonjour le Yardpan. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric, quel est le bilan de la semaine ? La semaine montre un bilan plutôt positif, essentiellement grâce au fort rebond qui a été associé notamment au chiffre d'inflation américaine. Mais globalement, on a donc des marchés qui progressent d'une manière finalement assez significative, cette semaine de l'ordre de 1% à peu près aux Etats-Unis. L'élément peut-être le plus important de cette semaine, c'est la forte hausse de l'euro-dollar qui a progressé de plus de 2%, entre 2 et 3% en une semaine. C'est une hausse très importante de notre monnaie sur une seule semaine. Sur une seule semaine, alors effectivement tout ça pourrait faire référence à l'inflation. Vous avez fait référence à l'inflation aux Etats-Unis, aux CPI, qui ont évolué de façon à un rythme le plus lent depuis plus de deux ans. Du coup, c'est une bonne nouvelle j'imagine Eric. Effectivement, c'est la première information et la plus importante de la semaine, à savoir cette publication du CPI américain qui a été annoncée cette semaine à 3% pour le CPI et 4,8% pour le core CPI, c'est-à-dire pour le taux d'inflation corrigé de ses composantes les plus volatiles, donc le vrai, entre guillemets, taux d'inflation qui lui est à 4,8. Dans les deux cas, on est légèrement en dessous des attentes du consensus. Ça constitue donc effectivement une bonne nouvelle car effectivement, pour le marché, l'inflation va driver les hausses futures de taux et cela donne de l'espoir qu'effectivement, la Banque centrale américaine ait la main un peu moins lourde dans ses révisions ultérieures de taux d'intérêt. On a aussi cette semaine peut-être une autre nouvelle qu'on n'a pas voulu commenter aujourd'hui, mais qui est effectivement un élément important, c'est la baisse des importations et des exportations chinoises qui semble montrer une contraction du commerce mondial et donc constitue une nouvelle négative pour la conjoncture économique qui peut-être explique en partie la baisse accélérée de l'inflation. Alors effectivement, dans le détail, si on analyse l'évolution en glissement annuel en valeur des exportations et des importations chinoises, au mois de juin, elles ont reculé de 12,4% quand le consensus les estimait à moins de 9,5%. Quant aux importations, toujours en glissement annuel et toujours en valeur et en dollars, je le précise, elles ont reculé de 6,8% quand le consensus les attendait à 4%. C'est une chute qui mérite effectivement d'être commentée. Eric, si on poursuit le fil des actualités que vous avez sélectionnées pour nous, on va s'atterrer à la microéconomie et au nombre d'opérations de fusion-acquisition qui continuent de croître. Oui, on a appris cette semaine que Thalès allait racheter la société Cobham Aerospace Communications pour une opération de plus d'un milliard de dollars avec un effet relutif important dans la mesure où Thalès va ponctionner ces liquidités qui sont importantes et ne va pas passer par la dette pour financer cette opération de croissance externe. C'est donc une opération qui sera relutive, qui remet en avant le thème des fusions-acquisitions, qui continue malgré la hausse des taux. Et c'est bien sûr un élément plutôt positif, car cette relution va permettre aux bénéfices par action de continuer à progresser, indépendamment même finalement de la conjoncture économique et de l'activité, puisque c'est un phénomène de croissance externe qui à nouveau est un élément positif pour les marchés d'action, d'une façon générale. D'une façon générale, on va poursuivre avec Altice, toujours sur cette thématique de la hausse des taux longs. Altice qui pourrait se retrouver en difficulté. Oui, c'est une rumeur, ou en tout cas c'est un fait que nous avons relevé cette semaine. Les obligations Altice ont beaucoup baissé, leur cours a beaucoup baissé, et les rumeurs évoquent donc des difficultés de financement et de paiement d'intérêts qui ont beaucoup progressé, comme tout le monde le sait. Et donc l'échafaudage en quelque sorte de les montages de dettes réalisés par Patrick Drahi commencent à inquiéter, ces sociétés ont accumulé une dette de 23,7 milliards de dollars. C'est bien sûr quelque chose d'extrêmement important, et cela nous montre que les taux d'intérêt continuent, ou commencent à peser sur les entreprises les plus endettées. Alors on poursuit, il y a quelques mois, Joe Biden avait annoncé, comment dire, effacer la dette des étudiants américains. Finalement, par la force des choses, on se rend compte que, de nouveau, le sujet de la bulle de la dette des étudiants refait surface et pourrait de nouveau être un souci, un problème pour l'économie américaine. Oui, la Cour suprême des États-Unis n'a pas autorisé le président Biden à annuler purement et simplement une partie de la dette étudiante. Cette dette étudiante était sous moratoire depuis début 2021. C'était une des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, puisqu'effectivement, il fallait aider les Américains qui ont souvent des mensualités importantes à rembourser. Donc depuis cette période, il n'y a pas de remboursement sur une partie importante des crédits étudiants. Le président Biden avait imaginé d'annuler cette dette, d'y faire une annulation partielle, c'est souvent compliqué la mise en œuvre de ce type de mesures, mais en gros, ça concerne 400 milliards de dollars. Et donc cette mesure a été en quelque sorte retoquée par la Cour suprême et effectivement, pendant cet été, les Américains vont devoir reprendre le paiement des intérêts et du principal, donc des crédits étudiants, ce qui pourrait affecter la consommation américaine et constitue une mauvaise nouvelle d'un point de vue économique. La dette étudiante représente 1 600 milliards de dollars, c'est quand même un chiffre tout à fait important et bien sûr, un élément négatif pour la conjoncture américaine qui, on le sait, est en phase de ralentissement pour le second semestre 2023 et le début de l'année 2024. Ok, très clair. Et donc si on fait la synthèse de votre rating de la semaine, on arrive à quelle note, Eric ? La synthèse est neutre avec, bien sûr, la bonne nouvelle sur l'inflation américaine qui est compensée, je dirais, au niveau économique par le problème sur le crédit étudiant, donc le fait que les crédits étudiants vont devoir être à nouveau remboursés et pesés sur la consommation américaine. Et du côté entreprise, on a une compensation entre les signaux négatifs envoyés par des sociétés endettées comme Altice et les signaux positifs des croissances externes relatives comme Thalès l'a annoncé cette semaine. Donc au total, une actualité qui est neutre cette semaine. Ok, très clair. Merci Eric. Vous savez que du coup, par la force des choses, votre recommandation d'investissement n'a pas bougé, n'a pas bougé, j'imagine ? Elle n'a pas bougé. On reste toujours, du point de vue, je dirais, des investisseurs institutionnels, des investisseurs de long terme, dans une logique de prudence et de non-investissement sur les actions. Ça fait 4-5 mois qu'on est en phase de consolidation. Le marché reste dynamique. C'est vrai qu'aux États-Unis, notamment, on a réussi, notamment grâce à l'inflation, à ce chiffre de l'inflation publié cette semaine, à reprendre une tendance favorable. La dynamique de court terme reste positive, ça c'est clair, mais le niveau de risque, nous le disons à nouveau, reste élevé sur les marchés d'action. Ok, écoutez, merci beaucoup Eric pour votre œil, votre analyse. Je rappelle que vous êtes président de Valkan Expertise et avec nous tous les vendredis. Je vous souhaite une excellente journée Eric et nous on se retrouve dans un instant pour la suite du live de TV Finance. A tout de suite. Merci.